Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amis des histoires, bonsoir ! Eh bien, pour cette nouvelle émission, j'ai décidé de vous faire découvrir le conteur musicien John Molineux. Artiste incontournable du mouvement folk en France, John Molineux, anglo-américain, qui a vécu 26 ans en Angleterre et est arrivé en Bretagne et en France en 1976. Il a tout de suite été repéré pour sa technique de jeu du dulcimer. C'est également un passionné de lutterie, mais c'est aussi un grand conteur chaleureux. Il a collaboré avec John Ranbull et il a aussi été très longtemps le compagnon musicien du conteur Alain Le Goff. John est toujours actif aujourd'hui dans le domaine du conte, mais aussi ses concerts, des conférences, ainsi que la lutterie pour ses nécessités personnelles. John Molineux, c'est le dulcimer au cœur. Bonjour John, John Molineux. Bonjour jeune homme. Écoute, je vais te poser la question que je pose à pratiquement tous les gens que j'interview, tous les conteurs. C'est une question bateau, mais c'est une question à laquelle j'aime beaucoup avoir une réponse. C'est comment est-ce que tu es tombé dans la marmite du conte, John ? Oh, mon pauvre, c'est vieux ça, c'est vieux. Non, c'est quand j'avais à peu près six ans et demi que mon père, qui le soir avait l'habitude de temps en temps de me raconter les histoires, alors, elle était assise sur mon lit, elle a dit, John, il y a un petit problème, c'est qu'à ton école, ils disent que tu ne sais toujours pas lire. Je dis, oui, mais papa, c'est normal, parce que toi, tu me racontes les bonnes choses, toi. Et c'est vrai qu'il m'a raconté, par exemple, le livre de la jungle, mais je ne parle pas de Disney, je parle de Kipling. Et après quelques instants, il divaguait, parce qu'il avait été en Inde, et il avait même connu des gens qui avaient connu les événements que Kipling a racontés. Ton père était un grand voyageur ? Non, pas du tout, non. Une fois dans sa vie, il avait fait un tour du monde parce qu'il avait fait un petit héritage, malheureusement, à la mort de ses parents. Et ce voyage-là était à travers le monde, il s'est arrêté en Inde, où, bon, il a joué un peu dans le théâtre amateur, il a flâné, il s'est amusé. Bon, on dit qu'il avait une certaine appréciation des actrices, des choses comme ça, mais bon. Donc, à mes six ans, mon père racontait ces histoires-là, et quand il y avait, par exemple, dans l'histoire de la jungle, l'incident avec le tigre, avec Shere Khan, qui était quand même un mauvais caractère dans cette littérature-là, le tigre, il était devenu mangeur d'hommes. Alors, mon père avait, pas connu personnellement, mais savait l'histoire d'une grande chasseur, des tigres mangeurs d'hommes, qui avait vécu en Inde, une certaine Jim Corbett, et il racontait ce que ce fabuleux Jim Corbett avait fait en Inde. Alors, c'était ça que, pour moi, étaient les contes, mais papa, je ne sais pas lire, parce que, tu sais, à l'école, il faut... Jean et Jeanne montent sur une colline, Jean et Jeanne remplissent des seaux d'eau, Jean et Jeanne se cassent la figure en descendant. Et pourquoi tu veux que je lise ça ? Il a dit, mais il faut, parce que c'est très utile de savoir lire. Et effectivement, la semaine suivante, je savais lire comme les autres, parce que j'avais tout un cassé à l'école, mais... Mais donc, instinctivement, mon père n'était pas conteur, mais mon père savait ce que c'était de raconter quelque chose qui était important de transmettre à quelqu'un d'autre. Alors, il y a 20 ans, et quelque heure, je suis assez bavard, comme tu as déjà constaté. Et je me suis dit que dans mes spectacles de musique, parce que je suis quand même primo-musicien, j'aimais bien raconter les choses, et je me suis dit, tiens, j'ai envie de me regarder avec un peu... un peu comme Michel, qui habitait près de Bergerac, n'est-ce pas, de Montaigne, disait, que sais-je ? Et je me suis dit, que sais-je ? Que fais-je ? Qui suis-je ? Et je me suis dit, je suis luthier, je suis musicien, j'aime compter. Par le passé, j'ai fait des études en sciences, je suis assez logique de nature, synthèse, analyse, synthèse. Et donc, j'avais envie de mettre les contes, les choses que je racontais, en sorte de contes. Plus être raconteur, mais être conteur. Je voulais mettre cet ordre-là dedans, et c'est parti de cela. Est-ce que aussi, tu as entendu des conteurs ? Est-ce que ce n'est pas un conteur qui a déclenché quelque chose ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mon père suffit. D'accord. D'accord. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Alors, s'il fallait définir ton univers, tu le définirais comment ? C'est quoi pour toi, lui ? Ta spécificité, on va dire. En compte, je peux plutôt dire ce que je ne fais pas, qui ne fait pas partie de mon univers. Ce qui ne fait pas partie de mon univers, c'est le monde, là, je le dis bien sûr sans aucune critique, c'est simplement que ça ne m'habite pas. Je ne m'habite pas, c'est le monde de la féerie, le monde des traditions ancestrales d'un coin ou d'un autre. Je ne me sens attaché à aucun coin. J'aime beaucoup de coins et j'aime surtout où sont les gens que j'aime. Voilà, donc ça veut dire que je peux me sentir attaché n'importe où. Donc, mes comptes sont universels, mais je ne les choisis pas par un répertoire ou un autre. Tu me donnes un incident de ton quotidien, fais une histoire avec ça et six mois plus tard, je te raconterai quelque chose qui durerait une demi-heure, qui a été inspiré par une phrase que tu m'aurais donnée. C'est ce qu'on pourrait dire du récit de vie. Oui, récit de vie, oui, c'est un bon terme. Mais j'ai aussi eu la possibilité de... Mon premier spectacle que j'ai fait, parce que j'aime bien faire les spectacles complets où il y a une file qui va d'un bout à l'autre. Premier, qui suis-je, que sais-je, que fais-je, musicien, etc. Donc, j'ai créé un spectacle autour de la musique comme si c'était la musique elle-même qui se raconte. Les incidents qui ont existé en vrai, ou en mythologie, ou en pure imagination, qui ont existé, où la musique a joué un rôle vital dans l'histoire. Ensuite, le deuxième spectacle était autour des loups, parce que je connais des personnes qui travaillent avec les loups depuis très très longtemps. J'ai pu les connaître. J'aime beaucoup me promener dans le monde de la nature. Je connais les animaux depuis que je suis très jeune. J'ai failli faire des études de vétérinaire, par exemple. Et donc, le loup, ça m'intéressait beaucoup d'investiguer qu'est-ce qui se passe en France, qu'est-ce qui arrive entre les Français d'aujourd'hui et le loup d'aujourd'hui. Et avec la venue en 1992 dans le mercantile des loups, ça m'a inspiré beaucoup pour savoir comment est-ce que l'homme a vécu avec les loups, comment est-ce que l'homme vit avec les loups. Et donc, c'est devenu un deuxième spectacle qui est aussi une allégorie pour les petits peuples qui ne sont pas forcément écoutés par ceux qui nous mènent politiquement et d'autres. Mais les voix du petit peuple, si tu veux connaître le loup, regarde le loup, comprendre qui il est, il n'a pas de voix pour se défendre. Donc, c'est devenu aussi un spectacle allégorique, si tu veux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 les cordes, mais la simplicité donne beaucoup de possibilités pour imaginer et pour aller vers des choses que l'instrument n'a jamais fait avant. C'est comme un trampoline pour imaginer de nouvelles choses. Alors cet instrument, au Canada, on a eu Richard Farinha par exemple qui a joué ça, qui a utilisé ça dans une musique assez populaire il y a longtemps. On a Joni Mitchell qui est une chanteuse fabuleuse qui a fait ses propres chansons influencées par le folk, ensuite des choses beaucoup plus modernes, même le jazz, brillantissime joueuse de Doucimer avec ses accompagnements. Même Brian Jones de Rolling Stones a joué le Doucimer, l'un des tout premiers Doucimer électriques. Je l'ai eu entre mes mains, son Doucimer. Voilà, c'est pas ce qu'on entend le plus souvent. Ah non, mais sur Lady Jane par exemple. Ah oui, sur Lady Jane on entend le Doucimer. Et c'est un instrument, en Angleterre j'ai connu quelques joueurs parmi les toutes meilleurs de l'époque, mais ça ne m'intéressait pas parce que la manière de jouer ne me correspondait pas. Mais j'ai trouvé que l'instrument était sympa, j'en ai fait quelques-uns pour les gens. Mais en Bretagne, donc mon ancienne épouse Maryvonne avait un Doucimer qu'on lui avait donné. Là j'ai trouvé un son qui m'a charmé complètement parce que dans le son il y a des consonances de clavecin. Alors quand je prenais mes leçons de piano quand j'étais jeune, comme une espèce de cadeau à la fin de la leçon si j'avais bien joué, ma prof me jouait un peu de clavecin. Et j'étais complètement subjugué par la beauté de ce son-là. Et sur ce petit Doucimer qu'avait Maryvonne, j'ai trouvé les mêmes résonances. Je me suis dit, tiens, je vais voir si je peux jouer ça. Jusqu'à là, j'avais joué dans les folk clubs avec guitare, mandoline, flûte irlandaise, etc. Mais surtout le chant d'ailleurs. Et sur les instruments, je n'avais rien d'extraordinaire à faire. J'étais correct, pas plus. Alors le Doucimer, entre mes doigts, j'ai trouvé que, waouh, je peux jouer les choses dessus que je ne pouvais pas jouer sur d'autres instruments. C'était d'ouvrir une porte vers un horizon que j'étais très content de découvrir, où je pouvais vraiment me défendre en musique et faire vivre mes rêves beaucoup mieux avec cet instrument-là. Voilà. Mais je n'étais pas attiré par le repertoire du Doucimer, qui est quand même un instrument américain. Je n'étais pas attiré par le jeu des autres joueurs, mais c'était un fabuleux outil pour que j'explore la musique moi-même et trouver ce que j'avais à dire moi-même. Et c'est, voilà, pourquoi je joue le Doucimer? C'est parce que je peux. Ça aurait pu être n'importe lequel autre instrument sur terre. Si j'étais tombé sur un autre instrument où mes mains auraient été à l'aise dessus, que j'aurais pu jouer, j'aurais joué ça. Parce qu'en effet, je m'en fiche complètement. J'aime tous les instruments de musique. C'était sans importance lesquels je joue, mais voilà, je suis tombé sur un qui m'a permis de paraître sur scène et d'accompagner mes chansons et de créer des instrumentaux, les choses comme ça. Voilà, c'était ma porte ouverte vers un horizon. Alors tu aimes tellement ces instruments que mon petit doigt m'a dit que tu en as fabriqué toi-même. Oui, mais ce que j'essaie véritablement fabriquer, ce sont les violons. J'ai même fait une école pour ça en Angleterre, comme un excellent litier d'ailleurs, un très bon ami. Et sa femme sont installée à Plunio-Menez. C'est Dan Ross et Solène Le Suèvre. Dan fait la famille des violons, les viols, les viols de mort. Et Solène fait des superbes flûtes traversières aussi. Ils ont fait la même école que moi. Donc ça m'a permis de faire de la lutterie quand même à un niveau extrêmement intéressant. Et après ça, de fabriquer un dulcimer, c'est très simple à côté d'une violon. Mais ça ne veut pas dire que c'est le moindre instrument, bien sûr. Oui, je me suis fait presque tous mes instruments, presque tous. J'ai un violon qui a 200 ans et je ne l'ai pas fait. Mais à part ça, beaucoup. Est-ce que tu fais des violons pour les autres musiciens ? J'en ai fait bien sûr, mais je n'en fais plus parce que je n'ai même pas d'atelier et je n'ai jamais trouvé en moi la capacité d'être à la fois un luthier et un musicien. Alors Dan fait ça très bien, d'autres luthiers le font très bien. Mais moi, je me trouve dans deux zones de mentalité et je n'arrive pas à faire les deux en même temps. Sous-titrage ST' 501 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 3 4 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 4 5 4 5 5 5 6 3 4 5 4 5 6 5 6 7 7 5 6 6 7 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 14 15 15 16 16 17 16 17 18 18 19 18 19 20 20 Sous-titrage ST' 501 ... 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 John, avant de se quitter, j'ai une dernière question à te poser. Ok. Dis-moi, John, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur ? ... 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 Donc, sur un souhait aussi beau, on peut se quitter et se dire merci, John – ... ... ... ... ... ... ... ... ... Merci pour l'invitation dans ton univers et notre univers partagé. Merci, John.